La fête du 4 avril, c'est ce qu'on a fait. On organise des prises d'armes et de grands défilés dans tout le ressort du Sénégal. Nous avons voulu exécuter à la lettre cette instruction le président du conseil départemental, le maire et moi-même, les préfets, les sous-préfets et leurs maires pour que cette fête qui célèbre le 50e anniversaire de notre accession internationale soit marquée du saut de grands défilés et de prises d'armes impeccables. Sous l'autorité du commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel Meississé, vous avez assisté à un défilé de grande qualité qui a mobilisé 2 800 défilants dont pratiquement 2 600 élèves, membres des groupements de femmes, des forces économiques, des mouvements de jeunesse, des mouvements associatifs. Je voudrais avant tout lui rendre un hommage appuyé et mérité pour son sérieux, pour son professionnalisme que nous a valu aujourd'hui cette satisfaction générale. remercier le maire de Saint-Louis qui, pour la quatrième fois, a accepté, sous autorisation du président de la République, de venir fêter avec nous ces instants de bonheur qui salèrent et qui honorent la République. Je confonds à ces remerciements le président du conseil départemental pour son sens aigu de la République. Je remercie également mon frère et ami le gouverneur du Trazard, mon ami Moulaye, qui, malgré un séjour à l'étranger, qu'il a voulu écouter, a voulu venir fêter avec nous cette indépendance, ces festivités. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal qui s'est fête, mais l'Afrique également vient fêter avec nous, puisque à Dakar, le président est également avec beaucoup de chefs d'État africains. Remercier également toute la population de Saint-Louis dans sa diversité qui, depuis trois jours, nous accompagne dans ces festivités. Que ce soit l'exposition, que ce soit la retraite au flambeau, que ce soit ce défilé, ça a été massif en termes de mobilisation. Je voudrais leur rendre un hommage appuyé et mérité. Renouvelez notre sacerdoce pour la République, renouvelez notre engagement pour Saint-Louis et inviter les populations également à comprendre le sens du message du président de la République lors de sa cérémonie de prestations qui nous invite à transformer le pays, à nous engager au service de l'État, au service de la République, que chacun s'approprie ce concept, que chacun s'approprie ses valeurs pour que le Sénégal rayonne dans une Afrique unie et dans un monde également uni.